Être accompagné par une doula au moment de donner la vie, c'est plutôt commun. Mais avez-vous déjà pensé l'être au moment de pousser votre dernier soupir? Quand le temps arrive, on a une très grande anxiété autour de ça. Dans une société où le succès est mesuré par la qualité de la vie qu'on a vécue, quelle place accorde temps à la qualité de la mort? Depuis quelques années, on voit émerger un phénomène de plus en plus populaire à travers le pays, celui des Tanadoulas. Qu'est-ce que c'est exactement? J'ai rencontré Gérald de Fournier, un Manitobain, pour comprendre en quoi son travail de Tanadoula est pertinent en 2018. Il y a grandes choses dans la culture où on demeure qui nous enlèvent le droit de vivre une belle mort et de mourir en sagesse. Au cours de sa vie, Gérald de Fournier a accompagné plusieurs dizaines de personnes dans leurs derniers jours. C'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers la profession de Tanadoula, lui qui a déjà été intervenant spirituel. Le départ dans cette chose-là, c'était d'accompagner ma mère dans sa mort. En plus d'apporter un soutien psychologique et d'aider dans l'organisation des funérailles, le Tanadoula peut aussi aider à vulgariser les communications médicales pour la famille et la personne mourante. C'est basé sur les principes d'une sage-femme. Alors c'est qu'on accompagne la personne, la femme qui est enceinte ou le couple qui est enceinte. Avant, on prépare, on est là pendant et puis on est là après. S'il existe d'innombrables ressources pour nous inciter à profiter pleinement de la vie, très peu nous prépare à l'éventualité de sa fin. Les gens arrivent à la fin de vie et puis encore, ils ont des inquiétudes s'ils vont aller au ciel ou non. Alors on discute ça. Parmi ces clients, on compte surtout des personnes âgées, mais aussi des hommes et des femmes en phase terminale d'une maladie. Les gens veulent laissir les gens, les gens veulent réconcilier avec des membres de famille, ils veulent avoir le cœur guéri. La chose qui me blesse, qui me rend émotionnel, c'est le manque d'avoir une vie et une belle mort. C'est la souffrance, la souffrance que les gens ont vécue. Et c'est justement cette souffrance qu'il s'est donnée comme mission d'apaiser. Pour lui, avoir vécu une bonne vie est tout aussi importante qu'avoir une belle fin de vie. Quand les gens sont proches de prendre leur dernier souffle, c'est de regarder, ils veulent-tu de la musique? Ils veulent-tu que les gens chantent? Ils veulent-tu que les gens lisent une histoire? Ils veulent-tu qu'ils embarquent dans le lit avec eux et qu'on les corrompe? Il est convaincu qu'un grand travail de sensibilisation doit être fait auprès des acteurs du milieu de la santé, afin que les efforts soient davantage tournés vers une meilleure qualité de la vie des patients mourants, plutôt que leur médication. Les gens dans le système médical, je crois, sont éduqués pour sauver les vies. Alors, ils ne connaissent pas ce que c'est de laisser lâcher, de lâcher prise. Alors, il y a toutes sortes de choses, de services que les gens peuvent avoir quand ils sont dans les soins, qui vont soutenir la vie au lieu de laisser mourir. Un point de vue que l'on partage aussi dans les rangs des services plus traditionnels. Mike Goldberg est porte-parole de l'organisme palliative Manitoba. Lui aussi croit que le système médical bénéficierait d'une approche plus palliative. Plusieurs médecins préfèrent surtout se concentrer sur la phase curative des patients. Et les proches des malades veulent la même chose. À l'heure actuelle, la majorité des Canadiens meurent en milieu hospitalier. Une réalité que Mike Goldberg espère voir changer. Quand on est malade, on essaie de combattre la maladie jusqu'à la toute fin. L'objectif, c'est de guérir les malades, après tout. C'est la phase des traitements dans le milieu hospitalier. Et si on ne réussit pas à soigner le patient, ce dernier finit par mourir à l'hôpital au lieu de se tourner vers une approche plus palliative. Il n'est donc pas surpris de voir que de plus en plus de personnes se tournent vers des tanadoulas qui, selon lui, répondent à un manque dans le système de santé actuel. Ce mouvement répond en quelque sorte à un manque dans les services offerts aux personnes en fin de vie. Si la vocation de tanadoulas demeure une pratique encore marginale, de plus en plus de personnes s'y intéressent. Certains établissements postsecondaires en Ontario et en Colombie-Britannique offrent d'ailleurs le cours. Pour Gérald Fournier, ce métier pas toujours facile est un rappel de la fragilité de la vie et de l'importance d'apprécier chaque instant. J'essaye le mieux que je peux d'avoir la pratique le matin quand je me lève, je me réveille, que je n'ai pas l'arrogance que je vais durer la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada